Cette vidéo à l'intention des patients a été rendue possible grâce au soutien financier généreux de la Fondation pour l'Hôpital Saint-Boniface et de Richard et Joyce Brownscombe. Je ne me sens pas bien. J'étais short de breath. J'avais quelques palpitations, ou ce qui m'a senti comme palpitations. J'avais une très hausse de tolérance de exercice et très tôt. Je retourne il y a trois ans, l'année 2006, j'étais au lac et j'ai voulu faire de l'ouvrage un peu trop lourde pour moi. Je me suis senti étourdi et je suis tombé sur le chesterfield, sur le sofa, presque sans connaissance, pas tout à fait. Et il y a une infirmière qui était de passage qui a pensé que je faisais une mini-stroke. J'ai commencé à ressentir des pains qui se passent dans mes couches. Et puis, j'ai eu de l'ouvrage très fort, le chesterfield, et je savais qu'il y avait quelque chose de plus sérieux que juste un chesterfield. Le cœur est une pompe qui fait circuler le sang et l'oxygène dans le corps. Le cœur effectue de 60 à 100 battements par minute. Le cœur se divise en deux parties, soit le cœur droit et le cœur gauche. Chaque partie comporte deux cavités. Les cavités supérieures s'appellent les oreillettes et les cavités inférieures sont les ventricules. Le cœur possède aussi quatre valves qui agissent un peu comme des portes. Elles s'ouvrent et se referment à chaque battement cardiaque. Les principaux vaisseaux sanguins du cœur sont les artères coronaires droite et gauche. Ces vaisseaux sanguins amènent le sang et l'oxygène au cœur. La chirurgie cardiaque qui sera pratiquée sur vous dépend de l'état de votre cœur. Deux des chirurgies cardiaques les plus courantes sont le pontage aorto-coronarien et la chirurgie valvulaire. Les maladies coronariennes se manifestent lorsque les vaisseaux sanguins du cœur sont obstrués ou bouchés. Le problème est causé par une accumulation de gras ou de cholestérol dans les artères, c'est-à-dire l'artérosclérose. Le pontage aorto-coronarien permet au sang de circuler vers le cœur plus normalement, car la circulation sanguine était plus restreinte avant l'intervention. Le pontage permet au sang de contourner une artère obstruée ou bloquée. Un vaisseau sanguin provenant d'une jambe, d'un bras ou du thorax est prélevé pour faire le pontage. Plusieurs pontages peuvent être nécessaires. On effectue la réparation ou le remplacement d'une valve lorsque celle-ci ne fonctionne pas adéquatement. La valve est remplacée par une valve mécanique ou une bioprothèse constituée de tissus. Le chirurgien déterminera avec vous le type de valve qui vous conviendra. Une fois que le chirurgien aura autorisé la chirurgie, les renseignements concernant votre santé seront transmis au Bureau de coordination des chirurgies cardiaques. Vous recevrez ensuite une trousse d'information par la poste ou elle vous sera remise en clinique. Cette trousse contient des renseignements concernant l'intervention chirurgicale, le numéro de téléphone du Bureau de coordination et une brochure intitulée « Guide de la chirurgie cardiaque à l'intention des patients ». Veuillez communiquer avec le Bureau de coordination lorsque vous recevrez cette trousse. Le coordonnateur doit savoir si des changements ont été apportés à votre médication, si votre état reste inchangé ou si vous avez des préoccupations quant au moment choisi pour l'intervention. Le coordonnateur informera le chirurgien de tout changement concernant votre état. Il vous informera aussi de la date de l'intervention. Il est important que vous restiez en contact avec le coordonnateur jusqu'à l'intervention chirurgicale. Vous devez prévoir à l'avance votre retour à la maison. Vous resterez à l'hôpital quelques jours après la chirurgie. Une personne devra vous accompagner pour faire vos courses et vous rendre à vos rendez-vous. Vous aurez besoin d'aide pour faire les tâches ménagères plus exigeantes. Si vous avez des inquiétudes, adressez-vous au personnel de l'hôpital pour connaître les services de soutien qui pourraient vous être offerts. Vous vous rendrez à la clinique de préévaluation cardiaque. Vos antécédents médicaux seront passés en revue. Vous aurez un examen médical. Des tests seront effectués, tels que des radiographies pulmonaires, des analyses sanguines et un électrocardiogramme. Vous recevrez de l'information concernant votre chirurgie, la gestion de la douleur et votre établissement. Les médicaments que vous prenez actuellement seront passés en revue. On vous dira pendant combien de temps vous devrez jeûner et quels médicaments prendre avant la chirurgie. On vous indiquera aussi à quelle heure et à quel endroit vous présentez à l'hôpital. Il est possible que la date de la chirurgie change. Dans un tel cas, le personnel de l'hôpital vous avisera le plus tôt possible. Je pense que le pire de l'hôpital était la même chose à l'hôpital. Il y avait eu un peu de anxiété à l'hôpital. Je savais ce qu'il devait être fait et si je n'avais pas fait, je savais que, vous savez, living avec angina, living avec significant coronary artery disease et avoir une longue histoire de l'hôpital, et knowing que ça peut incapacité les gens, vous savez, vous savez. Je me rappelle le surgeon, vous savez, quand vous allez dans l'hôpital, vous devez que vous trouvez toutes les occlusions. Il s'agit d'une seule chance, vous savez. Le jour de l'intervention, le personnel vous aidera à vous préparer. N'apportez pas d'objet de valeur à l'hôpital et n'oubliez pas d'apporter votre guide de la chirurgie cardiaque à l'intention des patients. Le personnel de l'hôpital se servira de ce guide pour vous expliquer les soins post-opératoires. Les poils au site de la chirurgie seront coupés à l'aide d'une tondeuse à cheveux. Ne rasez pas ses poils vous-même. Une ligne intraveineuse sera mise en place. Dans la salle d'opération, vous rencontrerez l'équipe chirurgicale. Le personnel pourrait vous administrer un médicament pour vous calmer. Une fois que vous serez sous anesthésie, un tube raccord sera inséré dans votre gorge. L'intervention chirurgicale peut prendre de 3 à 5 heures. Le personnel de la salle d'opération tiendra votre famille au courant durant l'attente. Le personnel de l'apprentissage était que c'était terminé. C'est intéressant, avant de l'opération, vous devriez aller à un clinique. Et ils vous expliquent en full forme que quand vous vous réveillez, vous allez être plein d'un tube de wires. Things se sont en train de vous. Donc, il n'était pas beaucoup de surprise. Et, bien sûr, je suis tout doublé. Après la chirurgie, on vous amènera à l'unité de soins intensifs. À votre réveil, vous entendrez le bruit des appareils qui vous entourent. Vous pourriez avoir un tube raccord inséré dans la gorge. Les autres tubes que vous pourriez voir sont les lignes intraveineuses, une sonde urinaire pour drainer la vessie, des tubes pour drainer les liquides autour du cœur et des poumons, des sondes de stimulation et un moniteur cardiaque. L'équipe soignante vous fournira les soins adéquats pour favoriser votre établissement. Après la chirurgie, vous ressentirez une certaine douleur près de l'incision à la poitrine. Si vous avez eu un pontage aorto-coronarien, votre bras ou votre jambe pourraient aussi être sensibles. N'essayez pas d'endurer la douleur. Le personnel infirmier pourra vous donner des analgésiques aussi souvent que nécessaire. Vous pourriez avoir la nausée après la chirurgie. Le cas échéant, informez le personnel infirmier. Vous aurez besoin de temps pour vous rétablir. Au service de soins intensifs, les membres de la famille immédiate peuvent vous rendre visite, deux personnes à la fois. Le personnel de l'hôpital vous aidera à vous asseoir au bord de votre lit. Par la suite, vous pourrez vous asseoir dans une chaise. Il est important de travailler avec le personnel hospitalier durant votre rétablissement. Vous devrez prendre de profondes respirations et tousser durant vos périodes d'éveil pour garder vos poumons dégagés. A fair bit of discomfort. Et certainement, le naturel instinct est de garder et de ne pas faire les choses. Mais, vous savez, le personnel de l'hôpital et le support de l'hôpital étaient très, mais très, je ne sais pas, empathiques. Je me suis dit, par en large, que l'attitude de l'hôpital était, oui, nous savons que ce n'est pas possible, et nous allons essayer de vous aider, mais vous avez besoin de le faire. Et donc, ils étaient très encouragés. Lorsque vous serez prêt, on vous amènera à l'unité. Votre cœur sera toujours sous la surveillance constante du moniteur. Vous pourriez avoir des sondes de stimulation en place après la chirurgie. Elles seront enlevées avant votre congé de l'hôpital. Des tubes pourraient demeurer en place pour drainer les liquides autour du cœur et des poumons. Une fois ces tubes enlevés, un pansement sera appliqué. L'incision pratiquée durant la chirurgie sera recouverte d'un pansement. Ce pansement sera enlevé au moment opportun. La sonde dans votre vessie sera retirée peu après la chirurgie. Une fois la sonde enlevée, vous pourrez aller à la toilette pour uriner. Le problème de constipation est courant après une chirurgie. Vous pourrez prendre un médicament pour régler ce problème. La marche et la consommation de fibres peuvent aussi être bénéfiques. Un vaisseau sanguin prélevé de l'une de vos jambes peut être utilisé pour un pontage aorto-coronarien. Votre jambe pourrait rester enflée jusqu'à trois mois après la chirurgie. Il serait bon de placer votre jambe sur un oreiller lorsque vous vous couchez. Vous pourriez ressentir de la tristesse, de l'anxiété ou de la déprime après votre chirurgie cardiaque. Ceci est tout à fait normal. Le corps physique va se nourrir, mais le cerveau est ce que vous avez vraiment besoin de travailler. Vous avez vraiment besoin de vous convaincre que je peux être une nouvelle personne avec un cerveau réperé. Je veux dire, c'est bien. Vous pouvez avoir un cerveau sur ce que vous avez besoin et que beaucoup de cerveau de l'anxiété ou de l'anxiété a rapport à ce qu'on fait après la chirurgie. Prenez régulièrement vos analgésiques pour faciliter vos activités. Le personnel vous aidera à marcher. Avisez le personnel infirmier si vous avez mal. Lorsque vous reprendrez des forces, vous commencerez à marcher sans aide. Commencez par marcher de courte distance que vous augmenterez graduellement. Prenez des pauses pour vous reposer au besoin. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une période de repos de deux heures chaque jour durant laquelle aucune visite ne sera permise pour faciliter votre établissement. Le physiothérapeute vous présentera un programme d'exercice et de marche pour votre retour à la maison. Habituellement, le sternum est coupé lors d'une chirurgie cardiaque. On peut ressentir des cliquetis dans la poitrine durant certaines activités. Dans un tel cas, il faut cesser l'activité. Il faut éviter d'exercer de la pression sur le sternum pendant six à huit semaines. On doit donc éviter de pousser, de tirer ou de soulever tout objet de plus de cinq à dix livres. Avant votre congé de l'hôpital, vous recevrez une ordonnance. Le pharmacien ou le personnel infirmier passera en revue vos médicaments avec vous. Si vous avez eu une chirurgie vasculaire ou si les battements de votre cœur sont irréguliers, vous pourriez devoir prendre un anticoagulant spécial. Ce médicament vous obligera à faire vérifier votre sang régulièrement. On vous expliquera comment prendre ce médicament et à quel moment consulter un professionnel de la santé. Le programme de réadaptation cardiaque est idéal pour vous aider à vous rétablir après une chirurgie cardiaque, à remettre votre cœur en santé et à accroître vos activités. La réadaptation cardiaque vous permet d'en apprendre plus sur les complications, les facteurs de risque, les médicaments, les modes de vie sains, les émotions et l'exercice. Le programme de réadaptation cardiaque est offert à Winnipeg, au centre de la santé. entre ReFit et au Wellness Institute de l'Hôpital général de Sevenoaks. À l'extérieur de Winnipeg, vous pourriez suivre un programme de réadaptation cardiaque modifié et lorsque des services sont disponibles, obtenir de l'aide au sein de votre collectivité. Ils m'ont donné une vidéo de faire des exercices et puis ils m'ont recommandé d'aller au ReFit Centre. Je n'ai pas besoin de ça, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite. Moi, je dirais à tout le monde qu'il y a dommage avec le cœur d'aller au ReFit Centre. Ça, ça m'a aidé beaucoup. Au fur et à mesure que progresse votre guérison, l'anxiété et la déprime devraient commencer à s'atténuer. Si ces sentiments ne se dissipent pas après quelques semaines ou nuisent à vos activités quotidiennes, consultez votre médecin, un psychologue, un consultant ou un conseiller en soutien spirituel. Une période de six mois peut être nécessaire pour redevenir comme avant. Vous pouvez aussi faire autre chose pour favoriser votre rétablissement. Premièrement, le tabagisme et les maladies du cœur sont étroitement liées. Donc, si vous fumez, vous devriez cesser. Deuxièmement, l'exercice pratiqué régulièrement est bénéfique pour votre cœur et votre santé. Vous devriez vous fixer comme objectif de faire 30 minutes d'activité physique la plupart des jours. Finalement, une alimentation équilibrée contribue au contrôle du cholestérol et du poids. Limitez les aliments très gras et suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien. Mon problème était surtout la partie héréditaire. Et puis, quand ça vient de la partie héréditaire, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Le commentaire de Dr Pasco était tout simplement « Your family history caught up with you ». Alors, dans mon cas, c'est certainement ça. Et puis, le deuxième facteur, c'était ma diète. C'est que j'ai fait des changements assez drastiques dans la diète. Je fais beaucoup plus attention. Aucun sel, beaucoup plus de verdure, de laitue, etc. Lorsque votre médecin vous annonce que vous avez besoin d'une chirurgie cardiaque, votre première réaction peut être la panique. Ce ne devrait toutefois pas être le cas, car votre médecin vous dit en fait que votre vie redeviendra normale. Il y a eu quatre pontages et puis une valve. Donc, quand on me parlait de ça, c'était quelque chose d'assez conséquent quand même, assez gros. Et à mon âge, tout ça, je me trouve extrêmement chanceux d'avoir... Je remercie ceux de la santé qui se sont occupés de moi. Ils ont fait du bon travail. Le walking que j'allais faire pour mon propre bonheur, c'était rough. Parce que ça n'était pas si bon. Mais j'ai fait ça, et là je suis. Je suis ici, je suis en vie. C'est génial. Si vous êtes en train de me voir maintenant, et vous êtes préparés pour un bypass ou un surgery de l'œil, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas. Good luck. Good luck. Sous-titrage ST' 501 ...